Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle vidéo astro pour l'année 2024. On va parler aujourd'hui du signe de la Vierge, donc si vous êtes Vierge en signe solaire, en ascendant et ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Voilà, j'ai déjà du coup mis en ligne presque tous les signes, donc vous pouvez les voir sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous invite d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon compte, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Bien évidemment, ce sont des tirages généraux, il faut le prendre avec discernement. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, entre guillemets, je fais les guillemets, hop, par hasard, je pense qu'il faut quand même que vous la regardiez, parce que le message va sans doute résonner. Voilà, mais il faut savoir que ça reste du général. Si vous voulez des messages plus privés, vous pouvez me contacter via Instagram, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Ce sont bien évidemment des prestations payantes, voilà. Allez, on est parti. Du coup, on va commencer, alors oui, je n'ai pas dit, mais je fais en deux fois. C'est pour ça qu'il n'y a que CITA, parce que je vous parle de l'année, mais il n'y a que CITA, parce qu'en fait, là, on est sur le premier semestre. Donc là, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour vous, les petites vierges, pour le mois de, enfin, pour la première partie de l'année. Donc, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier ? Alors, je vous montre les cartes. J'utilise plusieurs jeux en tarot, oracle, mélanger, j'aime bien, parce que ça me donne plus d'informations. Là, ce qui me vient, c'est le mot équilibre. Alors, mais en fait, comme si, pour l'instant, il y avait du retard. Vous voyez, j'ai la carte, en fait, le prince crapaud. Donc, cette carte-là, elle provient de mon jeu, l'oracle de Calypso, qui est édité chez Tridanielle. Donc, voilà, le prince crapaud, en fait, on vous parle de blocage, de retard. Alors, ça peut être avec un homme. Ça peut être vous qui êtes bloqué si vous êtes un homme. Ça peut être dans un autre domaine, juste, en fait, un retard, un blocage, dans un autre domaine. En tous les cas, il y a quelque chose qui, pour l'instant, est en stand-by, en arrêt. Pardon. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Une rupture. Ça peut être aussi, là, je vois beaucoup de papiers. Ça peut être par rapport, aussi, à de l'administratif. Peut-être qu'il y a de l'administratif qui bloque. Des papiers qui bloquent. Ça peut être ça, aussi, pour certaines personnes. Il y a des choses qui bloquent. Voilà, ça peut être, donc, une rupture. Ça peut être quelque chose dont on n'arrive pas à se remettre. Ça peut être le fait qu'on ne va pas dans la bonne direction, aussi, parce qu'on a une croix, là. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une espèce de colère, un peu. Des choses qui sont compliquées dans cette carte. Ça fait, en fait, avec ce 6 de Pentacle, à inverser. On vous parle de manque d'équilibre. Peut-être que vous n'avez pas le retour de quelque chose que vous avez donné. Et que ça vous pèse, en fait. Peut-être que vous êtes en attente d'un retour de quelque chose que vous avez donné. Vous avez peut-être proposé quelque chose et vous n'avez rien en retour, pour le moment. Et ça vous met un peu en mal à l'aise. Ça vous met un peu en colère, aussi. On vous dit, avec la carte de la tempérance, qu'il faut de la patience. Mettre de l'eau dans son vin, j'ai envie de dire ça. Mesurer. Tempérer. Il ne faut pas vous emporter. Il ne faut peut-être pas aller plus vite que la musique. Un petit peu de patience, un petit peu de tempérance. J'ai une évolution. J'ai quelque chose qui progresse. Ça peut être lent, justement, par rapport à ces blocages. Ça peut être lent. Ça peut du tout prendre beaucoup trop de temps pour vous. Vous pensez que ça prend beaucoup trop de temps pour vous. Mais ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction, puisqu'on voit que la progression, enfin, que ça monte, quoi. Donc, ça peut être au niveau du relationnel. Ça peut être au niveau du travail. C'est une guidance générale, bien évidemment. Ça peut être avec une rencontre avec quelqu'un pour de l'amour, enfin, sentimentale. En tout cas, on vous dit qu'il y aura des opportunités. Il faut juste un petit peu de patience. Comme je vous dis, mettre un peu d'eau dans votre vin et tout. De la patience, ça va se faire... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça va bouger. Ça va bouger. Allez, on va passer à février. Avec ce chat dans la gorge, j'ai envie de vous dire qu'il y a un problème de communication. Vous n'arrivez pas à dire les choses, peut-être. C'est peut-être pour ça que ça me fait ça. Donc, allez, on va passer à février. Je suis vraiment désolée. Moi, je ne sais pas comment on coupe et on remet ma vidéo. Donc, je ne peux pas couper. Alors, on vous dit de garder confiance. De garder foi. Parce que là, en fait, c'est la carte de l'emprise, de la manipulation. Mais j'ai envie de lire... Au vu des autres cartes, là, qui sont toutes positives. Je n'ai pas envie de la prendre du côté négatif, en fait. Comme quoi, il y a une emprise, etc. Moi, j'ai vraiment... Là, ce que j'ai vu, c'est les mots « ayez confiance ». Gardez confiance. Ayez la foi. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a un as d'épée. Il y a des nouvelles idées qui arrivent. Il y a un équilibre. Vous voyez, il y a encore une balance. On avait une balance. Enfin, on avait un peu... Ce n'était pas la justice, c'était le 3DP avant, mais... Mais on a encore une histoire d'équilibre. On a encore ce côté équilibre qui réapparaît. Je pense que c'est en voie. C'est en voie. Vous vous demandez si c'est la bonne solution. Vous vous demandez, par exemple, peut-être, par rapport à une proposition, si c'est une entourloupe, si ça va bien se passer. Parce que comme la carte, il y a la carte en prise, on peut quand même penser qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous. Mais vous allez vous poser la question de savoir si c'est OK pour vous ou pas. Si c'est bon pour vous ou pas. Voilà. Et est-ce que vous allez y aller ? Est-ce que vous allez beaucoup hésiter ? Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose... On vous amène une nouvelle idée. Quelque chose. Quelque chose qui arrive chez vous. Enfin, pour vous. Une illumination, quelque chose. Enfin, vraiment, un as d'épée, c'est quelque chose de... Une idée. Une idée de génie, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et en fait, on vous parle d'élévation. Quelque chose qui va vous faire, en fait, changer de statut, peut-être. Changer de façon de voir les choses. En amour, ça peut être changer un système de pensée, un schéma de pensée amoureuse. En tout cas, quelque chose qui vous élève. Ça peut être au niveau du professionnel, où vous changez de statut, vous changez de grade, vous trouvez un travail. Enfin, vraiment quelque chose de très, très bénéfique pour vous. Et qui vous apporte, du coup, le bonheur. Qui va vous amener beaucoup de positifs dans votre vie. Allez, on va passer sur Mars. Allez, encore, regardez. On a vraiment ce mot qui revient, équilibre. Rien pour vous, les Vierges. Je pense qu'il y a vraiment ce côté, je recherche de l'équilibre au mois. Sur l'année 2024, donc janvier, février, mars, il y a vraiment... On remet peut-être les choses à plat. On finit les choses qu'on n'a pas faites en 2023. On se pose enfin. On se dit, allez, cette année, c'est l'équilibre. Cette année, je me remets dans le bain. Je me remets à faire les choses qui me plaisent. Je trouve du travail si j'ai besoin de travail. Je suis bien en couple si c'est l'idée aussi. Enfin, vous voyez, j'ai envie d'équilibre. J'ai envie de quelque chose... Je n'ai pas l'impression que vous ayez envie de vivre des sensations fortes en 2024. J'ai vraiment l'idée que vous avez envie que ce soit surtout stable. Surtout équilibré, vraiment. Et de vous poser, de poser des valises. Je visualise ça. On a envie enfin de s'apaiser parce que ça a été très tumultueux. Peut-être pour vous en 2023. Et du coup, là, on a envie de calme. Oui, vraiment, on a envie de calme. J'ai vraiment ce sentiment de douceur, de cocon. C'est genre... Les sensations fortes, les manèges de sensations, ce n'est pas pour moi cette année. Vraiment, c'est vraiment l'idée. Donc, voilà. On a justement, peut-être aussi par rapport à cet équilibre, au mois de mars, vous vous lamentez un petit peu parce que vous avez l'impression, avec ce 9 de denier inversé, vous avez l'impression que ça ne vient pas. Et que du coup, vous avez tellement envie de vous poser que c'est vraiment, pour vous, c'est compliqué. Vous avez des cauchemars. Il y a une 9 d'épée. Donc, ça vous mine vraiment, cette histoire d'équilibre, cette histoire de ne pas pouvoir vous poser encore. Vous êtes vraiment... Enfin, voilà. Vous êtes vraiment en recherche de ça. C'est limite vital pour vous de vous poser. De... Voilà. Ça vous fait tellement peur, ce manque d'équilibre, ce manque de sûreté, peut-être, dans votre vie. Ça vous fait très, très peur. Alors, donc, voilà, vous êtes peut-être en train de chercher des solutions, puisque j'ai imaginé penser. Donc, cherchez vraiment les solutions. Vous vous mettez vraiment en recherche pour avancer. Et là, j'ai la renommée. Pour moi, ça va aller. Il ne faut pas vous inquiéter. Je comprends. Je peux comprendre que dans la matière, quand ça ne va pas et qu'on regarde les choses par sa vision, par le bout de sa lorgnette, en fait, et que, du coup, on n'est plus dans le regard du divin, le regard un peu plus haut. Et c'est vrai que, ben voilà, quand on est sur nos problèmes, c'est compliqué de voir les choses de plus haut. C'est compliqué. Donc, on vous dit de reprendre confiance. Allez, on est au mois d'avril. Du coup, voilà. C'est compliqué, mais il faut garder confiance. Garder confiance. Et vous aviez confiance au mois de février. On a encore le mot confiance. Ayez confiance en l'univers, vraiment. Et ayez confiance en vous aussi, vraiment. Parce que ça a été certainement compliqué. Je vous dis, en 2023, peut-être même les années d'avant, on vous dit d'avoir confiance. D'accord ? On a un as de bâton. Donc, on a encore quelque chose de nouveau. Comme je vous parlais de nouvelles idées, on a quelque chose qui arrive. Mais on met en action cette idée. Au mois d'avril, on a encore peur. On a encore le 2 d'épée. Non, ce n'était pas le 2 d'épée tout à l'heure. C'était le 2 de bâton. On a peur. On a vraiment peur de se dire, mais est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que ce coup-ci, c'est bon ? Est-ce que ce coup-ci, ça va aller ? Est-ce que ce n'est pas encore une voie sans issue ? Une voie qui va me faire galérer ? Est-ce qu'on a le cloître ? Donc, est-ce que vous vous demandez vraiment si ça va aller ? Je vois vraiment cette peur parce qu'on avait les angoisses quand même au mois de mars. Donc, est-ce que ce coup-ci, ça va me sortir de la mouise ? Est-ce que ce coup-ci, ça va aller si c'est une relation ? Est-ce que ce coup-ci, je vais... Enfin, vous voyez, vraiment, on se pose beaucoup de questions. On reste peut-être enfermé, du coup, par peur, en fait. Pourtant, il y a cette idée de mettre en action quand même un début. Peut-être qu'on va en train d'ouvrir cette porte de cette cage aussi. On a une annonce. Alors, peut-être quelqu'un vient vous dire quelque chose d'important. Pour moi, c'est important puisqu'en plus, il y a un... Comment ça s'appelle ? Un mégaphone, je crois. Quelque chose de fort. Ou alors, c'est vous qui faites une annonce forte, une annonce importante à quelqu'un. Peut-être vous le dites à plusieurs personnes. En tout cas, parce que plusieurs personnes vous annoncent quelque chose. Peut-être qu'il y a plusieurs propositions d'emploi. Peut-être qu'on vous demande... Je ne sais pas, moi, on concrétise quelque chose pour... Si c'est le sentimental. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif puisqu'on a la roue. La roue de fortune. Donc, c'est comme si cette annonce, en fait, elle vous sortait de cette prison. En fait, enfin, peut-être la libération avec cette annonce aussi. Ça peut être ça. Quelque chose qui arrive au mois d'avril. Donc, si vous cherchez du travail et que vous n'avez pas de travail, peut-être que c'est au mois d'avril que vous allez en trouver. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, on va regarder au mois de mai. Alors, c'est très féminin, le mois de mai. Alors, je dis ça, il y a un homme, mais... Ok. Ok. Bon. Alors. Il est possible, du coup, parce que... Alors là, c'est des bonnes cartes, mais pour le coup, il y a la concurrence et la carte de l'accident du Béline. Peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence autour de vous, féminine. Peut-être que ça vous fait peur. Alors, j'ai quand même des bonnes cartes. Donc, cette carte de l'accident, je vais la minimiser un petit peu. Je pense que c'est surtout encore... Comme il y a la carte de la concurrence, soit il y a d'autres personnes sur la même chose que vous. Peut-être, si c'est sentimental, il y a une tierce, peut-être. Soit, au niveau du boulot, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui briguent le même... Qui briguent, m'ont dit. Je crois que c'est ça. Briguent le même poste. Donc, voilà. Enfin, voilà. C'est encore pas complètement sorti. On vous dit de souffler. On vous dit de vraiment rester zen sur une situation. De prendre, en fait, un temps de pause. De vous consacrer à vous-même. Peut-être, voilà, de méditer un petit peu si vous méditez. Après, il y a plusieurs sortes de méditations. Vous n'êtes pas obligés de vous allonger, d'écouter quelqu'un qui vous dit de ressentir les parties de votre corps. Enfin, vous voyez, les méditations traditionnelles. Faites quelque chose qui vous plaît, qui vous met bien, en fait. On vous dit de patienter. On vous dit de patienter. Donc, il y avait cette annonce au mois d'avril. Mais en mois de mai, on vous dit encore de patienter. Il y a des choses qui avancent. Parce qu'on a la force. Donc, soyez forte ou fort. Ne lâchez pas. Peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Dans le sens où... Pas aller en force sur un truc. Pas vous jeter à corps perdu sur un truc. Il faut vraiment, en fait, analyser et prendre le temps. Et voilà. Enfin, voilà. Il faut mixer la force et la douceur. Il faut avancer, mais en réfléchissant. Et voilà. Enfin, vraiment, ce n'est pas une idée d'aller en force. Ce n'est pas parce qu'il y a une annonce au mois de mars qu'il faut y aller, enfin, touche-ousse et foncer tête baissée. Vraiment, allez-y en douceur. Mais en tous les cas, c'est très fertile, ce qui se passe pour vous. C'est très OK. C'est très bon. Donc, pas d'inquiétude parce que j'ai l'impératrice qui a une très, très, très bonne carte. Donc, vraiment, juste avancer en douceur. Ne forcez pas les choses. Voilà. Allez, on va regarder le mois de juin. OK. On a le grand oui. On a un 2 de denis inversé. Donc, toujours un peu cette idée de manque d'équilibre. On y est toujours. C'est vraiment une idée. À chaque fois, on en revient à cet équilibre. Je vous disais de méditer juste avant. On avait le roi de coupe qui est un peu dans cette position-là. Donc, OK. Tenez bon. Restez zen. Vraiment, sur les deux derniers mois du semestre, mai-juin, il faut rester zen. Il ne faut pas vous énerver. Il ne faut pas prendre les choses trop à cœur. Il y a encore ce blocage. Ça vous saoule vraiment parce que c'est encore pas équilibré. Vous n'avez pas encore rattrapé peut-être les choses. Ça avance. Regardez, on a un grand oui. C'est super bien. C'est super positif pour vous. Mais ce n'est pas encore comme vous voudriez. Je pense que ce n'est encore pas l'équilibre que vous voudriez. Vous n'avez pas rattrapé toutes les choses qu'il y avait au niveau peut-être de l'année précédente. Et il y a vraiment cette idée. J'en ai marre que ce ne soit pas équilibré. Il y a peut-être encore des choses qui vous arrivent qui, du coup, mettent à mal. Je ne sais pas. Ça peut être financièrement. Au niveau émotionnel avec l'amoureux. Les amours, ce n'est peut-être pas une relation encore très stable. Et vous, vous avez tellement envie de stabilité. Je vous dis, c'est le mot qui me vient, équilibre, stabilité, douceur. Vraiment quelque chose qui vous rassure, qui enfin vous pose des bases. Et que pour l'instant, vous ne les avez pas. Vous ne les aurez pas encore au mois de juin. Mais ça avance. Vous savez, vous êtes conscients que ça avance malgré tout. Donc, il y a, voilà, reprenez confiance encore. Le chariot, c'est la victoire. Donc, il n'y a pas de doute, vraiment. Et puis, en plus, on a le divin. Donc, vraiment, ça va aller. J'ai vraiment confiance. Il faut juste un peu de temps. Donc, pas d'inquiétude. Prenez un petit peu encore le temps de vous émifier. Encore, comme avant, on avait la carte de la force. Il faut prendre le temps d'eux. Ça ne va pas venir comme ça tout de suite maintenant. Même si vous, vous avez très envie que ça soit enfin. J'ai vraiment ce côté. J'ai envie que ce soit enfin là. C'est trop long. Ça fait tellement longtemps que vous avez vraiment envie que ça soit calme. Je n'ai jamais autant eu cette idée d'envie de calme. En plus, avec ces cartes de méditation, ces cartes, vous voyez, c'est vraiment l'idée. Vraiment l'idée. Et moi, si je résume votre tirage de la demi-année 2024, de janvier à juin, c'est équilibre et calme. Vous voulez juste ça. Genre, vous voulez que l'univers vous foutre la paix. Vraiment, vous avez vraiment envie de ça. Voilà. Bon, je pense que du coup, je vais faire juste un petit résumé avec les cartes du Béline. Donc, il y a des propositions. Il y a des choses qui arrivent pour vous vraiment, qui vont vous rendre heureux, renommé, bonheur. Il y a encore des côtés un petit peu compliqués, des remises en question, des doutes, beaucoup de doutes sur le fait que vous soyez encore enfermé dans quelque chose. Mais pour moi, vraiment, le divin est là. L'univers est là. Vos guides sont là. Donc, ayez confiance. Allez, je vous laisse. Je vais enregistrer la deuxième partie. Je vous fais des gros bisous, les petites vierges. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada